En marge de cette rencontre entre Bordeaux et Bastia, la belle image, celle de revoir Albert Ellis en bonne santé. L'attaquant hondurien Girondin qui avait subi un choc terrible face à Guingamp qui avait été plongé dans le coma. Il va mieux et c'est la bonne nouvelle. On retourne à la rencontre avec Lian Laslande, coach adjoint de Bastia qui retrouve Bordeaux, l'un des clubs dans lesquels il a brillé. Des Girondins qui après 3 nuls et une défaite se sont imposés lors de la dernière journée face à Caen le week-end dernier. J'espère les hommes d'Albert Riera enchaîner mais vont être très vite cueillis après une minute de jeu à peine par le capitaine du Sporting Christophe Vincent. Qui après un très bon contrôle orienté a pu se frayer un passage dans la surface Girondin et ajuster Khaled Johnson de ce subtil ballon piqué. Le deuxième but de la saison de Christophe Vincent qui avait bien été alerté par le luxembourgeois Florian Bonner. Bordeaux incapable de réagir et Bastia qui en profite, qui met en place son jeu. Christophe Vincent est alerté de nouveau, il sollicite un partenaire avec cette frappe. En pivot repoussé par Khaled Johnson, Vincent a suivi pour le doubler. Troisième but personnel et surtout le break qui est fait devant les supporters du matemute atlantique incrédule. Les Bordelais qui avant cette rencontre avaient 6 points d'avance sur la zone rouge et 4 sur Bastia. Bordelais qui occupe la 15ème place, il y avait encore peut-être une mince ambition en cas de bons résultats cumulés d'accrocher les play-offs. Mais là ça n'en prend pas du tout le chemin puisque Bastia est beaucoup plus fringant, beaucoup plus réaliste. Les Bordelais remportent les duels avec une projection sur le côté avec Jocelyn Janais et ensuite la finition de Miguel Alfarella. Neuvième but pour Miguel Alfarella à la demi-heure de jeu dépassé, ça fait 3 à 0 pour le Sporting. Les Corses qui s'étaient imposés 3 buts 1 lors du match allé à Fouriani. En col 3 de nouveau à des Bordelais complètement dépassés. Les Corses qui restent sur une victoire à Laval puis un nul contre Dunkerque ont pris de précieux points dans leur quête au maintien qui reste bien évidemment l'objectif principal pour cette fin de saison. Et là sur cette bonne dynamique, ils performent encore dans cette première période ici à Bordeaux. Des Girondins qui vont réduire l'écart avec cette combinaison sur le corner. Pedro Diaz trouve Zurico David Hachvili qui ramène les Girondins à 3 buts 1 à la 44ème minute. Bordeaux qui s'était imposé 1 à 0 face à Caen lors de la dernière journée. C'était la 5ème victoire avec ce score minimaliste. Tout cela pour dire que des Bordelais qui ont pris des points mais en marquant peu. Et là il leur faut encore marquer à deux reprises. 3 buts 1 à la pause pour Bastia. Lors des derniers matchs à domicile, les Girondins n'avaient pas réussi à l'emporter. 0 à 0 face à QRM. Et 3 partout contre le Paris FC. En deuxième mi-temps, Albert Heira a effectué 3 changements avec les entrées de Vipotnik, Michelin et Angeli. Et dès le début de la deuxième période, Jérémy Livolan, l'ancien gang en paix, marque son 3ème but de la saison. Ramène Bordeaux à 3 buts à 2. Et ramène l'espoir dans les travées du Matmut Atlantique. Il va falloir être solide pour les Bastiais. Le mauvais renvoi de la tête et la reprise instantanée de Jérémy Livolan qui laisse Johnny Placide sans réaction. On se dit qu'il y a encore du temps pour Bordeaux en marquant le deuxième but de Cito. Mais finalement, Bastia, avec beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité, ne concède que très peu d'occasion. Et procède en contre avec cette possibilité. Et Santelli qui va trop ouvrir son pied gauche. Lui qui avait inscrit un doublé lors du match allé. Qui depuis n'avait marqué qu'une seule fois. Là, il aurait été inspiré de marquer, de mettre à l'abri les Bastiais. Car jusqu'à la dernière minute, Bordeaux va pousser. Et une très grosse opportunité pour Jean-Dipotnik. Le ballon rebondit sur le Slovène. Mais pas dans la direction de la cage de Johnny Placide. Énorme frayeur pour les joueurs de Michel Moretti et de Lillian Lassland. Mais au bout d'une longue résistance, Bastia s'impose 3 buts à 2 et remonte à la 14ème place. Un point derrière son adversaire du soir. Et 5 unités devant la zone rouge. Troisième match sans succès à domicile pour les Girondins. Qui vont sans doute abandonner l'idée d'accrocher les playoffs. 8 points devant désormais. Qui vont sans succès à domicile pour les Girondins.